Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle courte vidéo. Je vous jure je vais la faire courte parce que j'ai faim et j'ai envie de manger ma frite fricadelle sauce en dalouse avec ma radler citron. Alors je me connecte à la machine virtuelle qui est une Linux Mint 19.3 XFCE. Je remets un peu de l'ordre, voilà, que va-t-on voir ? On va voir AirTorrent, AirTorrent c'est un client torrent en ligne de commande. D'ailleurs on va se rendre sur la page Wikipédia, AirTorrent est un client BitTorrent en ligne de commande dont l'interface est construite avec la bibliothèque Anchors. Il est écrit avec le langage C++ et basé sur la bibliothèque LibTorrent pour Unix. Il ne s'agit pas de la bibliothèque LibTorrent développée par Arvid Norberg. Site officiel, voilà, on est à la version 0.13.6 et vous allez voir que sur Linux Mint on en est loin. Parce que si je fais synaptique, mais ce n'est pas grave, on en est loin, mais c'est fonctionnel. Et je vais l'installer pour vous montrer que, voilà, hormis d'un, voilà, vraiment si on a besoin d'un logiciel dans sa dernière version, oui, mais sinon, vous allez voir qu'ici il est totalement fonctionnel, même dans une vieille version, donc c'est AirTorrent, on est à la version 0.8, 0.9, 0.9.6, révision 3, ok. Ok, donc, j'ouvre une instance terminale, j'ai fait un sudo apt update, parce que c'est une machine virtuelle qui n'a jamais servi, voilà, et directement on va faire un sudo apt install AirTorrent. Alors, j'ai dit que j'allais la faire courte, parce que cette vidéo pourrait traîner si je devais, si je voulais tout vous montrer, sudo apt install AirTorrent, voilà, AirTorrent va aller chercher deux autres paquets, screen et détache. Alors, hop là, ça n'y a plus besoin, ça n'y a plus besoin, alors, que va-t-on voir ? On va voir comment installer AirTorrent, donc on vient de le faire, on va voir comment arranger un peu le fichier de configuration et comment télécharger des torrents avec. On ne verra pas quoi ? AirTorrent en démon grâce à détache et grâce à screen, et on ne verra pas les interfaces graphiques lourdes et web. On verra ça dans deux autres vidéos, je pense. Une vidéo pour AirTorrent en démon et une vidéo pour AirTorrent utilisation avec une interface graphique, donc lourdes et web. Ok ? Donc, je remonte, alors, après installation, on nous dit qu'il y a un fichier de configuration, donc AirTorrent.rc, qui se trouve à cet endroit. Eh bien, vous allez voir que c'est faux ! Je démarre Thuna, je colle, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, pourtant je suis au bon endroit. Vous voyez ? Exemple, donc exemple dans, donc doc, AirTorrent, exemple, il n'y a rien du tout. Eh bien, on va le créer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais faire un sudo, j'élève les droits pour l'éditeur de texte simple, et je vais créer en caché, donc .RTorrent.rc. Voilà. Ok. Alors, sur la page WikiAirTorrent, donc chez Ubuntu.fr, il y a bien un script, il est génial, il est en français. Donc il est génial parce qu'il est en français, mais le petit souci, c'est qu'il y a très peu d'options à commenter et décommenter. Donc, ce qu'on va faire, on va se rendre sur pastebin.com, et là il y a un chouette script, bien complet comme il se doit, maintenant tout en anglais, mais il n'y a rien de compliqué. Je sélectionne tout, je copie, je colle, on va faire rechercher, remplacer, user name, ben oui, je ne vais pas laisser user name, user name, par mon user name, suivant, suivant, oui, oui, voilà c'est fait. Alors, maintenant on va paramétrer, vous allez voir, hop 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 hop, on va faire comme ceci. Déjà je vais le sauvegarder, voilà, comme ça c'est bien. Alors là, je vais créer un répertoire que je vais appeler AirTorrent. Dedans, je vais créer un répertoire session, celui-là, il est obligatoire, et un répertoire, et un répertoire, bon, Torrent. Oui, Torrent. Voilà, on va faire ça, et un répertoire Tata. Voilà, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Donc, ici, alors oui, dans le script, dans le script de chez Ubuntu, ils préconisent d'utiliser un chemin relatif, mais ça, c'est juste si vous voulez utiliser plusieurs instances de AirTorrent. Un chemin relatif, c'est préciser le chemin avec, avec, voilà, ce petit symbole. Nous, on ne va pas utiliser de chemin relatif. Donc ça, normalement, je n'ai plus besoin, je vais toujours le laisser là. Voilà, donc maintenant, on va bien. Ce qui nous intéresse, je ne vais pas tout détailler, ici, voilà, ce qui m'intéresse, c'est le taux global en upload, download. Download, no limit, 0, upload, 50. Ça, c'est bien. répertoire par défaut, le chemin du répertoire par défaut, pour, pour sauvegarder les enregistrements des fichiers. Donc moi, c'est AirTorrent Data. Une fois que mes torrents ont fini de télécharger, c'est là-dedans que tout se trouvera mon bazar. Ça, c'est obligatoire, le session. Mais le session, moi, je l'ai mis dans AirTorrent slash session. C'est quoi ce répertoire session ? Ça veut dire que, ça veut dire que, quand vous allez clôturer l'instance AirTorrent, imaginez, vous avez deux, trois fichiers qui sont en train de se télécharger, vous devez partir, vous fermez l'ordinateur, donc vous fermez l'instance AirTorrent, vous revenez une heure plus tard, vous rallumez votre système, vous relancez l'instance AirTorrent, mais comment est-ce qu'il va savoir ce qu'il y avait en téléchargement avant et là où il était ? Eh bien, c'est grâce à tout ce qu'il y aura comme bazar dans ce répertoire session. Ensuite, ça c'est génial, Watch Directory. Donc, c'est un répertoire à surveiller. Vous allez comprendre. Ça veut dire que tout ce qu'on va placer là-dedans, comme fichier Torrent, eh bien, va être pris automatiquement et AirTorrent va le lancer automatiquement. Donc, on ne va pas faire le fou. Moi, c'est dans Home, BBL, AirTorrent, Je ne sais plus. Je ne sais plus. AirTorrent. Torrent, tout simplement. Torrent. Et on garde le slash étoile.torrent parce qu'il fera la surveillance sur tous les fichiers.torrent. Normalement, on est bon. Je sauvegarde. Je ferme. Et si je fais AirTorrent, boum, magnifique. De toute façon, s'il y avait un souci, il vous le dirait ici. Il vous dirait qu'il ne peut pas lire et écrire dans le fichier de configuration. Ici, tout est bon. Alors maintenant, on va lancer Firefox. On peut agrandir notre AirTorrent. Voilà. Alors, on va faire Linux Mint. Bah oui, quelle surprise ! Page principale. Download. Je vais prendre Cinnamon dans 64 bits. Torrent. Enregistrer. Je reviens en arrière parce que je vais prendre tout. Je vais prendre juste ça. Alors, comment ça fonctionne ? Oui, si vous allez... Mais je pense que c'est là. Utilisation. Voilà. Ici, il y a quelques infos sur la page de Wiki. Utilisation. Les combinaisons de touches. Allez lire. Et sur GitHub, la page du projet, il y a toutes les infos sur comment utiliser convenablement AirTorrent. Moi, je ne le connais pas bien. Je vais juste vous montrer comment il foutre un Torrent, comme on dit. Donc, touche Tab. Touche Tab. Non. Backspace. Touche Tab. Alors, il est dans téléchargement. Donc, je fais T et j'utilise l'autocompletion avec la touche Tab. Linux. Touche Tab. Voilà. Et Enter. Et c'est parti. C'est magnifique. Alors, ça consomme très, très peu de ressources. Parce que si je fais un sudo APT Installage Stop, Voilà. CPU AirTorrent. AirTorrent. Si, ça consomme quand même un peu de ressources. D'ailleurs, si je fais... Ah oui. Alors, regardez. Je ferme. Voilà. Je ferme l'instance AirTorrent. Boum. OK. J'ai fermé l'instance et vous allez voir justement que le répertoire session a toute son importance. Regardez. Il y a déjà tout plein d'infos. Regardez. Résume. Ça veut dire que c'est grâce à tout ce qu'il y a dans ce répertoire session qu'il va savoir quels étaient les fichiers en téléchargement et où il en était avec ces fichiers. Donc, c'est-à-dire que je relance AirTorrent et voilà. Il sait bien qu'il avait un fichier, donc celui-ci. Et il reprend là où il en était. Voilà. Il vient de checker ce qu'il avait déjà téléchargé auparavant et là, il reprend où il en était. Et si je vais dans dans mon data, on peut voir qu'il y a déjà une partie de mon fichier. Apparaît déjà le 1,9 giga mais il n'est pas complet. OK. Alors maintenant, on va voir le fameux répertoire Torrent qui est mon répertoire à surveiller. Vous allez voir. Je vais prendre Maté en 64 bits. Torrent. Enregistrer. Je reviens en arrière. Je prends XFCE également en 64 bits. Torrent. Enregistrer. J'ai bien OK. Tout est bien là. Je ferme mon navigateur. Et vous allez voir, c'est magique. On va faire comme ceci pour que vous vous puissiez bien voir. Je vais dans l'antéchargement. Je prends donc mon Maté et mon XFCE. Je coupe. Je vais dans mon répertoire AirTorrent. Torrent. Je colle et regardez bien. Boum. Allez, on ne chipote pas. C'est parti. Alors, ce qu'on va peut-être faire. Stop. OK. Maintenant, j'étais en train de me demander. Ça, c'était pas prévu. Jamais, rien n'est privé avec moi. J'allais dire, il y a quand même une barrière. Regardez. Si je clique là, voulez-vous... Oh ben non. Mais admettons que vous ne voudriez pas de fenêtre. Je vais essayer quelque chose. On va faire ceci. Je ferme. Je vais faire sudo APT install GWAKE Oui. Oui. OK. Donc, je ne me rappelle plus si je fais GWAKE. GWAKE préférence. Donc, pop-up, non. Chaud-tricot, non. Là, c'est déjà bon. Donc, si je fais je regarde quelque chose. GWAKE modifie l'application. OK. Donc, ça, c'est pour faire en sorte qu'il se lance au démarrage. Vous allez voir. C'est sur démarrage. Hop. Ajouter. Non. On va faire du copier-coller. Copier. Coller. Copier. Coller. GWAKE Voilà. OK. Annuler. On est bon ? Il est là ? Il est là. En attendant, je ne vais pas redémarrer. Si je fais F12, il est bien là. Et si je fais AirTorrent. Et voilà. Comme ça, tout télécharge quasi, voilà, en arrière-plan. C'est pas mal. Vous voyez ? Alors, ça peut prendre un peu de ressources au démarrage parce que c'est normal. Parce que si vous le relancez, il est en train de vérifier le hash de chaque fichier. Regardez. hop, voilà, il est en train de finir. Voilà, c'est bon. Pas mal, hein ? Voilà, dans une autre vidéo, on verra, on peaufine, je vous montrerai, je pense que je ferai plusieurs petites vidéos comment peaufiner un peu le fichier de configuration parce qu'on ne l'a pas. Voilà, je n'ai rien détaillé. on verra comment utiliser AirTorrent en tant que daemon et on verra les interfaces graphiques pour AirTorrent, interface web et lourde. Voilà, moi je vous dis bye-bye une prochaine. Maintenant, je vais manger ma frite fricadelle en alousse avec ma rade de l'air citron. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501